Bonjour, alors d'abord je vous lis un extrait de l'exorcisme de Léon XIII. Écoutez bien. L'église, épouse de l'agneau immaculé, la voici saturée d'amertume et abreuvée de poison. Par des ennemis très rusés, ils ont porté leurs mains impies sur tout ce qu'elles désirent de plus sacré. Écoutez bien là. Là où fut institué le siège du bienheureux Pierre et la chair de la vérité, là ils ont posé le trône de leur abomination dans l'impiété. En sorte que le pasteur étant frappé, le troupeau puisse être dispersé. Au Saint-Michel, chef invisible, etc. Donc je relis. Là où fut institué le siège du bienheureux Pierre et la chair de la vérité, là ils ont posé le trône de leur abomination dans l'impiété. De sorte que le pasteur étant frappé, le troupeau puisse être dispersé. Donc, un pape nous a prévenu. Un pape nous a prévenu avant de ce qui allait arriver. Donc on le sait, on ne peut pas faire comme si on ne savait pas. Alors, il faut savoir que cet exorcisme, là je vous ai lu l'original, donc il y avait cette partie. Quand il y a eu une réédition par les modernistes, cette partie où on dit que là où fut institué Pierre, qu'ils ont mis le trône de leur abomination, c'est-à-dire qu'il y a un usurpateur à la place du pape, ça a été enlevé. On a aussi enlevé la prière à Saint-Joseph et une partie de la supplique à Saint-Michel, pour donner moins de puissance à cet exorcisme et surtout pour cacher la vérité. Donc, le cédévacantisme est une position parfaitement catholique puisque le pape Léon XIII nous a prévenu de cette possibilité. Il l'a dénoncé. Alors, ce n'est même plus qu'une possibilité. Il l'a mis dans son exorcisme pour nous prévenir avant. Donc, une fois qu'on sait ça, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Je vous mets dans le descriptif de la vidéo tous les liens qui correspondent avec les références. Donc, en ce qui concerne l'Église, c'est une personne morale. L'Église catholique est une personne morale. Canon 100. Deux droits ecclésiastiques avec une nature perpétuelle. La perpétualité de l'Église, elle vient de là. Canon 102. Elle reste aussi visible par les simples fidèles. Tous ceux qui sont restés fidèles après Vatican II. Vatican II étant justement ce que décrit Léon XIII, que là où fut instituée pierre, ils ont institué l'abomination, ils ont mis un usurpateur, un imposteur sur le trône de pierre. Donc, l'Église, étant personne morale, ne peut pas disparaître. Fût-ce-t-elle privée de pape? Toujours enseignement dogmatique dans la bulle de Paul IV, cum ex apostolatus, en cas de cédé-vacantisme, qui est donc parfaitement catholique. C'est une position parfaitement catholique. Il dit bien que cette vacance, l'Église donc reste visible, quelle que soit la durée, que l'usurpateur est au pouvoir, que l'hérétique ou que l'aposta, Paul IV ne met pas de durée. Il ne dit pas que ça dure trois jours, une semaine, deux ans, quatre ans, cinquante ans. Il n'y a aucune durée. S'il y a un usurpateur, tant que c'est un usurpateur, c'est un usurpateur. Ça peut durer cinquante ans. Il ne précise pas la durée. Donc ça, c'est pour Paul IV, qui a donc prévu la chose. Saint Pilis aussi, tout ça, la dogmatique des papes. Donc lui, pareil, il a fait une constitution, vacances cédées apostolica, 25 décembre 1904, canon 241, pareil, sur la vacance du siège. Et Saint Pilis V aussi, donc pas en administratif, mais en liturgie, il a réglé aussi le problème, c'est le fameux messe unacum, unon unacum. Donc il explique comment faire une messe sans pape, avec le non unacum, missel romain, chapitre 7, je vous mets aussi toutes les coordonnées dans le descriptif. Donc tout ça est parfaitement catholique. Ça a été prévu par la Sainte Église catholique, de manière dogmatique. On le sait, donc on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Toutes les positions modernistes ont été condamnées par le serment anti-moderniste et le syllabus. Et en ce qui concerne l'usurpateur, donc l'Église, je vous relis, épouse de l'agneau immaculé, Léon XIII, la voici saturée d'amertume et abruvée de poison par des ennemis très rusés. Ils ont porté leurs mains impies sur tout ce qu'ils désirent de plus sacré. Là où fut institué le siège du bienheureux pierre et la chair de la vérité, là, ils ont posé le trône de leur abomination dans la piété, en sorte que le pasteur étant frappé, en sorte que le pasteur étant frappé, le troupeau puisse être dispersé. Au Saint-Michel, chef invincible, rendez-nous donc présent au peuple de Dieu qui est aux prises avec l'esprit d'uniquité. Donnez-lui la victoire et faites le triompher. Et je vous mets aussi la partie sur Saint-Joseph qui a été enlevée par les modernistes. Dieu est Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous invoquons votre Saint-Nom et suppliant, nous réclamons très instantanément votre clémence par l'intercession de la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, de Saint-Michel-Archange, de Saint-Joseph, époux de Marie. Donc, cette partie-là a été enlevée ensuite. C'était dans le texte original. Des saints apôtres, Pierre et Paul et de tous les saints, de Saint-Joseph, époux de Marie. Saint-Joseph, aidez-nous. Saint-Joseph, aidez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada